Et bien vous m'avez dit avoir eu un coup de coeur pour ce dernier zapping de la semaine. Exactement Philippe, alors petit préambule, je suis fan de Coluche, je pense que j'ai à peu près vu tous les documentaires le concernant, donc quand France 3 annonce un nouveau documentaire sur lui, je suis plutôt sceptique. Sauf que, quand vous avez les bons témoins, les bonnes histoires, les bonnes archives, la bonne réalisation, et que surtout vous évitez de débuter le programme avec le sketch de C'est l'histoire d'un mec... Ah bah là Eva Rock elle est contente. La Eva Rock elle est contente et ça marche, alors le film est chapitré, Coluche, le banlieusard, le chôman, le pote, le provocateur et le clown en premier lieu. Et pour devenir clown, Coluche s'est doté d'une salopette, de chaussures jaunes, mais surtout il a décidé de grossir. Oui pour faire rire, il fallait être gros et il est prêt à tout pour cela, parce que si vous vous souvenez des premières archives il est plutôt très mince. Histoire racontée par Claire Nadeau et Thierry Lhermitte. On allait manger tous les jours un espèce de petit restaurant ouvrier qu'il y avait en bas de la rue, et il mangeait deux fois de tout. C'est-à-dire qu'il faisait un repas entier, puis il arrivait au dessert, il recommençait au début, il reprenait tout. Ah là je vous dérange pas là. En fait je mange pas beaucoup, je mange un petit peu de chaque chose quoi. Donc il prenait deux entrées, deux plats, deux desserts, tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit gros. Et voilà comment il est devenu gros, et donc il avait son costume de clown. Alors Thierry Lhermitte c'est vraiment le copain du café théâtre, ils étaient ensemble sur scène, dans un lieu créé par Coluche après le Café de la Gare. Il avait racheté un lieu qui s'appelle le vrai chic parisien. La troupe du Splendide s'était installée dans la même rue, notamment grâce à l'aide financière de Coluche. Et donc les comédiens passaient d'une scène à l'autre. C'était le temps de l'insouciance et le temps des conneries. Récit de Gérard Lanvin et toujours Thierry Lhermitte. Comme il y avait toujours des gens en retard, on leur disait venez, venez, on va vous placer. On les emmenait, on les passait par ici, par ici, on les faisait monter sur scène. Et la lumière s'allumait à ce moment-là, ils étaient au milieu de la scène. Ce genre de truc, on était quand même une équipe de cinglés qui, avec des changements très rapides de costumes, a nous fait des saloperies, c'est-à-dire de mettre de la viande hachée dans les chaussures du pote, qui doit enfiler très vite, donc arriver sur scène avec 200 grammes de viande hachée dans chaque chaussure. C'est complètement bête, mais ça me fait rire, pardon. Alors deux chaussures, figurez-vous qu'il en a encore question par la suite, parce que Coluche adorait ça. Et dans sa grande maison parisienne, vous savez, c'était une auberge espagnole où tous les potes venaient quand ils le souhaitaient, et bien Coluche s'était installé un atelier. Il voulait faire beaucoup de choses manuellement, et c'était pas forcément d'une habileté extraordinaire, mais quand même, il s'acharnait, donc il découpait des trucs, faire des sandales en cuir, enfin, c'était moche comme tout. Il fabriquait des chaussures, un métable, qui faisait mal aux pieds. Personne n'a jamais voulu en porter. Je me suis bourré, disons, je viens d'essayer, c'est des effets trop grands. J'ai l'air con. Je me fais dégueulasse sur mesure, elles ne vont pas. Ça fait rien, je trouverais bien un copain à qui ça va. Alors, on va oublier les chaussures. Moi, je ne connaissais absolument pas cette histoire de chaussures. On va les oublier, mais on n'oublie pas cette maison de la rue Gazan, qui était un lieu festif, un lieu convivial, un lieu de discussion aussi, puis un lieu de solidarité. Coluche avait été pauvre, il avait connu les galères et la petite délinquance. Lui, il n'avait pas oublié ça. La suite, c'est Maryse Gildas qui le raconte. On est invité le Gazan, il y avait l'escalier qui montait aux chambres, et au pied de l'escalier, il y avait les anciennes boîtes de bananiens en fer, assez hautes, très hautes, dans cette boîte. Haute comme ça. Ça m'afflait, c'était étonnant. Des billets de 500 francs. Je referme et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça, tirelire, qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Il dit, non, non, mais c'est parce que quand les copains viennent, il y en a qui sont dans la... Oui, il faut se servir de ne pas demander. J'ai vraiment vu ça dans ma vie, moi. Quand ils ont besoin d'argent, je ne dis pas j'en ai, je dis on en a. Servez-vous, tu vois ? Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharmes obstinément. J'adore cette histoire de ces billets de 500 francs mis à disposition des copains. Alors, si vous voulez d'autres histoires, si vous voulez réentendre des sketchs plus ou moins connus, si vous voulez comprendre qu'Ailhomme était Coluche, regardez ce documentaire de Mathieu Jobert et dont la narration est assurée par Gérard Juniot. Deux heures qui pourraient se prolonger sans que jamais on ne se lasse. C'est vraiment un très, très beau documentaire. Coluche, une époque formidable, sur France 3, ce soir à 21h05. Merci beaucoup Everrock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. On vous retrouve tous les matins. Bertrand, vous serez lundi à 7h40 avec Mathieu Béliard qui revient de vacances et nous deux, nous trois, on se retrouve lundi à 10h.